Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier haul post-natal puisque si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça y est, mon petit bébé est né le 21 août donc c'est une petite fille et elle s'appelle Billy Rose donc je vais bien, je ne suis pas fatiguée enfin je suis un peu fatiguée mais pas trop vous entendez quelques cris, c'est sûrement elle mais voilà, elle est avec papa en bas, tout va bien, ne vous inquiétez pas et puis moi j'en profite pour faire un haul parce que j'ai quand même quelques achats qui se sont accumulés et j'ai hâte de vous montrer tout ça et puis sinon, comme je vous le disais, tout le monde va bien bébé dort bien pour l'instant et elle est hyper sage et heureusement puisque, ben parce que voilà, c'est du boulot mais voilà, elle est adorable et elle s'appelle Billy Rose j'attends vos commentaires sur le prénom bien sûr c'est pas Lily Rose, c'est Billy Rose B-I-L-I-E-Rose voilà, c'est un mélange un peu moderne et vintage j'aime beaucoup beaucoup ce prénom bien sûr puisque c'est celui qu'on a choisi j'attends vos commentaires sur le prénom et voilà, donc donc sinon, ben voilà, on a atteint les 400 abonnés donc je suis super contente aussi bienvenue tout le monde tous ceux qui ne me connaissaient pas et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je reprends les outfits of the day je recommence à reporter mes vêtements j'ai déjà perdu pas mal par rapport à ce que j'avais pris je pourrais vous en parler plus longuement si vous le souhaitez mais voilà, donc tout doucement je vais reprendre les lookbooks, tout ça mais voilà, donc je commence quand même rapidement parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer je commence avec Azos et Azos et je me suis commandé ce petit t-shirt j'adore chez Azos c'est de la marque Bouhou je l'ai pris en taille L pour avoir une coupe assez loose et donc ce petit t-shirt je pense qu'il a coûté pas très cher du tout il a coûté dans une dizaine d'euros et puis j'ai commandé aussi ce blazer rouge qui vient de chez Azos et que j'ai pris en taille 40 et elle a coûté dans les 50 euros bien sûr j'achète en pound pour que ce soit moins cher donc je pense que c'est dans les 50 euros je vous mets les liens en barre d'infos bien sûr de toute façon donc c'est un blazer assez long assez boyfriend moi j'aime bien les blazers assez long, assez large avec des boutons dorés le rouge est assez beau avec ce genre de pièce j'ai juste peur que ça fasse un peu hôtesse de l'air je sais pas ce que vous en pensez dites moi j'ai un peu peur que ça fasse hôtesse de l'air mais bon voilà le rouge c'est la couleur de cette saison vous le savez et je pense qu'elle va être pas mal du tout cette veste il va falloir que je l'ai reçue ce matin donc il va falloir que je la stylise un petit peu pour voir comment la porter et je vous mettrai ça sur Instagram comme d'habitude c'est tout pour Azos j'enchaîne avec Mango alors Mango voilà j'ai craqué pour cette paire de chaussures qui sont absolument magnifiques donc c'est des sock boots c'est des chaussures chaussettes enfin des bottes chaussettes très élastiques comme ça et donc voilà moi je recherchais ces chaussures je vous l'ai dit dans un haul précédent je voulais des bottes rose fuchsia à la base je voulais celle de Public Desire qui ressemble beaucoup beaucoup à celle de chez Balenciaga et je les ai commandées je les ai reçues et j'ai pas aimé elles sont trop hautes le rose était un peu trop flashy et elles étaient surtout trop hautes celles-ci sont un petit peu moins hautes et je pense qu'elles sont plus métables le rose est un peu moins flashy mais j'aime tout autant et je pense que voilà l'association du rouge et du rose voilà c'est carrément la tendance qui vient la prochaine saison ces chaussures je les ai prises en 38 elles coûtent 49 euros et je les trouve vraiment pas mal du tout je suis assez contente de cet achat donc ça c'était chez Mango ensuite j'ai des achats chez Bershka chez Bershka j'ai vu ces petits tops qui sont assez mignons qui coûtent 12,99 euros alors c'est un top avec un col comment dire carré qui se rejoint en coeur ici alors ça se voit pas très très bien aussi voilà comme ça et avec des manches un peu ballon comme ça sur le côté donc c'est pas mal voilà comme ceci et puis j'en ai pris aussi un blanc mais je pense que le blanc je vais le retourner parce que finalement je trouve qu'il donne mieux en noir tout simplement donc voilà vous voyez ces côtelés je les ai pris en taille L et puis voilà je trouve que le noir sera un petit peu plus sympa donc je pense retourner le blanc j'ai aussi trouvé ce body qui est très très beau comme ceci un body satiné qui est rose qui a coûté 19,99 euros que j'ai pris en taille L et voilà celui-là je pense qu'il va être pas mal du tout une fois que j'aurai retrouvé ma ligne et que j'aurai terminé l'allaitement n'est-ce pas c'est tout pour chez Mango après j'ai un achat de chez Stradivarius il y avait la commande la livraison gratuite donc je me suis pris ce jean taille haute avec des perles qui a coûté il me semble 29 euros il n'y a pas le prix mais il me semble que c'était 29 euros donc voilà des petites perles comme ceci j'avais commandé je voulais un jean avec des perles comme ça j'avais commandé celui du CHM qui a été à 39 euros et au final j'ai préféré celui-ci je trouve que voilà il est plus élastique il est bien taille haute donc ça ça va être sympa moi j'adore les pantalons taille haute et puis voilà il y a des petits détails il est un petit peu déchiré comme ça vers le bas et derrière bien sûr il n'y a pas de perles donc le derrière il est comme ceci voilà je trouve que celui-ci est plus joli que celui de chez H&M bizarrement parce que celui de chez H&M il est quand même très très beau parce que vous avez des perles et des strass donc perles plus strass il y a l'amour bien sûr mais j'ai quand même préféré celui-là parce qu'il est taille haute et il est élastique voilà voilà mes arguments de préférence ensuite chez H&M alors là H&M franchement j'étais trop contente j'ai trouvé plein de trucs chez H&M et vraiment pas cher je ne sais pas ce qu'ils ont chez H&M je ne sais pas s'ils sont en galère ou quoi mais ils font plein de promotions et enfin ils n'arrêtent pas quoi ils font promo sur promo je suis encore allée sur le site là d'ailleurs il y a un code Paypal20 si vous voulez 20% vous tapez Paypal20 vous aurez 20% sur sur H&M en ce moment mais hormis ce code promo que je vous donne comme ça par gentillesse il y a plein de promos il y a encore il y a encore des promotions en ce moment d'ailleurs et alors là j'ai trouvé la méga promo je suis hyper contente regardez j'ai trouvé cette petite robe qui est en satin couleur alors c'est quoi cette couleur d'ailleurs un peu bronze c'est une robe longue comme ça voilà hop hyper longue et cette robe je l'avais en ligne de mire depuis pas mal de temps parce que je l'avais vue elle a coûté 39,99 euros je l'ai eu à 12,99 je vous promets j'étais trop contente quand je l'ai vue à 12,99 je l'ai prise direct et voilà je suis super contente je l'ai prise en taille 40 ce qui est ma taille comme vous le savez et vraiment voilà regardez ça elle est vraiment super belle ça va être super ça une fois que je vais je pense que je vais bientôt rentrer dedans de toute façon donc voilà 12,99 super contente un autre article que j'avais vu depuis pas mal de temps alors c'était ce petit haut là voilà qui ce petit haut là il a coûté il a coûté il me semble qu'il a coûté 29 euros et quelques mais je l'ai acheté avec une promotion d'accord avec un code promo peut-être de 20% donc il est orange il est crop il se ferme derrière avec un zip comme ceci et il y a des petites manches avec des volants ici comme ça alors ça je l'ai acheté 29 euros avec un petit code promo de 20% et donc je vais en magasin et en magasin je trouve le short qui va avec en promotion à 9 euros donc du coup voilà je me suis fait un petit ensemble à moindre prix je suis hyper contente et ça je l'ai instagramé aussi si vous voulez aller voir ce que ça donne j'ai fait un petit look avec avec donc il est super mignon à porter avec des sabots j'ai trop hâte même si c'est presque plus la saison bref on enchaîne avec ce petit petit chemisier fluide à 9 euros chez H&M toujours en promo j'ai eu des promos de ouf franchement chez H&M je suis super contente vous allez voir ce qui arrive après mais vraiment j'étais très 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 satisfaite donc ce petit chemisier qui peut se fermer jusqu'en haut comme ça vous voyez très fluide à 9 euros avec une belle couleur là on est dans du rouge un peu orangé vraiment celui-là je l'aime je l'aime aussi j'ai toujours en promo chez H&M une jupe en jean zippée comme ceci un peu longue avec un zip elle est blanche j'ai pas de jupe en jean blanche donc voilà et elle était en promo celle-ci dans les 13,99 euros il me semble donc voilà pas mal du tout que je pense porter avec ce petit haut rouge que j'ai eu aussi en promotion c'est un petit haut en maille voilà et qui a coûté aussi très très peu il me semble ça doit être dans les 7 ou 9 euros un peu d'eau nageur comme ça et voilà ça c'est le dos et voilà à porter avec cette jupe je pense que ça va être pas mal du tout vous voyez comme ça avec ça hop hop je pense que ça va bien aller ensemble j'ai pris aussi un petit haut noir côtelé col carré puisque c'est très tendance aussi en ce moment celui-là il m'a coûté rien du tout il a coûté 3 euros quelque chose comme ça donc en laine côtelé comme ça 3 euros et alors celui-là qui m'a coûté 2 euros et quelques c'est que des petits prix comme ça chez H&M vraiment j'ai fait une commande je crois pour 24 euros j'ai eu tout ça il me semble de mémoire les 4 derniers articles donc voilà un petit haut un petit peu comme ça aussi en maille bon bah bien sûr tout ça c'est pour l'été je pense que je les mettrais plutôt l'été prochain forcément mais j'ai bon espoir avec la météo et mon amégrissement prochain on va dire ensuite chez Zara j'ai deux articles de chez Zara que j'ai eu en magasin j'ai cette petite robe à 29 euros c'est une robe longue qui est croisée avec des mini mini boutons en acre et avec une ceinture donc je l'ai prise en taille M elle coûte donc 29 euros 99 il y a une ceinture elle est longue et elle est ouverte sur les côtés donc c'est un truc qu'on peut porter soit comme un kimono soit comme une robe à voir j'aime bien c'est très simple c'est très casual je n'arrive pas à bien la présenter je vous ferai certainement un instagram si vous voulez voir à quoi ça ressemble et je vais essayer de la trouver sur le site web pour que vous voyez à quoi ça ressemble aussi c'est une robe portefeuille très fluide et avec des petits boutons nacrés elle est hyper simple mais je trouve qu'elle fait son job et j'ai trouvé ce sweat on en a plein des sweats comme ça vous allez me dire bon celui-là il est un peu original quand même mais je l'ai essayé sur moi je l'ai trouvé trop beau j'ai eu un coup de coeur quand je me suis vue dedans donc je l'ai pris voilà donc il est crème avec des espèces de trucs brodés là noirs sur les manches ce sont de grosses manches ballon donc ouais j'aime beaucoup en fait c'est quand même hyper sympa enfin quand je l'ai vu sur moi j'ai eu un crush vraiment j'ai eu un crush donc voilà pour le sweat Zara qui coûte aussi 29,99€ et que j'ai non 29,95€ et que j'ai pris en taille M il est vraiment super beau je vais le mettre sur Instagram parce que je me suis pris une photo avec donc voilà pour mes achats du mes derniers achats H&M Mango tout ça je fais tout de suite enfin je vais faire un prochain haul là avec mes achats chinois je me suis commandé pas mal de trucs et pour une fois je ne suis pas déçue donc voilà abonnez-vous pour suivre mes aventures de shopping donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous bye 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 abonnez-vous 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 abonnez-vous